Salut Youtube, Morgoth est mort. Faut qu'on aille à l'est, mais je sais pas par où on va y aller. Euh, bon dans le doute on va se taper là et on va voir. C'est trop drôle parce que je prends d'habitude pour dormir, j'avais pas un possible de faire un message dans le chat, genre t'inquiète mec. Tu diras que c'est le chat et c'est bon. T'inquiète bro. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Y'a pas de soucis. Je ferais genre j'ai rien vu. Alors là-haut c'est là où on a affronté Morgoth. C'est l'entrée de l'arbre, on est d'accord ? Oui c'est là. Du coup c'est plus à gauche. Par là-bas, mais comment on y va là-bas ? Ouais je vois là. Ah mais oui ! C'est bon, je sais. C'est bon, c'est bon, je sais, je sais. On y avait déjà été. C'est à peine que ça le remarquera dans un chat, ce mec qui fait 200 viewers. Mec, c'était une fois hier, c'est bon là on est de retour à deux viewers, ça va. Sachez que j'ai lu tous vos messages hier. C'est pas du tout par là. De toute façon vous étiez, il y avait peut-être 200 viewers hier, mais il y en avait 195 en train de dormir donc. Donc c'est bon, ça allait. Ça allait en vrai. Regardez, là on est de retour à deux viewers, calme. Voilà, on est reparti sur notre île de croisière là. Hier c'était exceptionnel. C'est bon. On est bien là. Je pense qu'hier c'était mon plus gros live. Je me suis déjà pris des raids plus gros. Mais hier c'est là où il y avait le plus de monde qui est resté. Après le raid. Du coup je pense que sur la durée c'était le live où j'avais le plus de monde hier. En moyenne. Je sais pas, j'ai pas regardé les stats, je regarde pas. Je savais même pas combien vous étiez hier en vrai. J'ai même pas regardé combien vous étiez hier. J'ai juste vu à la fin du live qu'on était encore beaucoup, du coup j'ai raid. Mais euh... Moi je regarde pas hein. J'évite de trop regarder les stats. J'suis pas là pour ça. J'suis là pour le fun. C'était quand même un vrai stream de la lobotomie hier hein. C'était marrant. C'est marrant de se faire raid là-dessus. Sur la grosse lobotomie là. Ok donc Morgoth est détombée donc c'est bien par là qu'il faut aller. Bonsoir les amis. C'est sérieux lui ? Il m'a one shot ! Et ouais l'ocumul d'hier a l'air très sympa. Très très sympa. Après de chez Kamak, y'en a pas beaucoup je pense qui euh... Qui ont parlé hier. Y'a TLK qui a offert des subs, merci à lui. Mais euh... Mais ouais. Après ceux qui sont venus vers 2-3h du mat' là les nouveaux. J'pense pas que c'était du raid de Kamak hein. C'était vraiment des euh... Des gens qui ont vu en live à 100 viewers sur sur Elden Ring. Qui sont venus par curiosité, qui sont restés et qui ont follow la chaîne. Je pense c'est ça. Mais comme quoi vous voyez le viewer attire le viewer quoi. C'est une boule de neige. C'est-à-dire plus t'as de viewer, plus t'as de viewer quoi. C'est pour ça qu'on est pas mal à 2 viewers nous ici. Tranquille, on chill. Je meurs en boucle. C'est plaisant. Bon. Y'a moyen de prendre l'ascenseur sans mourir ? Ah faut que je rappelle l'ascenseur. Au secours. Viewer attire le viewer. C'est un document. Interview un chasseur. Mec. Tu connais la différence entre le bon et le mauvais viewer ? Bon le mauvais viewer. Il arrive sur le chat. Il poste un message. C'est de la merde. On le ban. Alors que le bon viewer. Il arrive sur le chat. Il poste un message. Bon c'est toujours de la merde. Mais c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? Terminé le bac filo aujourd'hui. Comme disait le docteur Weber. Le viewer attire le viewer. Ah mais vous comprenez ce que je veux dire hein. J'avais eu 6 au bac de filo. Ou 8. Je sais plus. Je crois que j'avais pas eu la moyenne en tout cas. Donc comme quoi. Ne me citez pas quoi. Respectez-vous. Ne me citez pas. C'est vrai en plus ce que je dis. Oui c'est vrai hein. C'est totalement vrai pour le coup. Mais ça c'est un autre débat. C'est un autre problème. J'ai 37 000 dames. Je pensais pas que j'en avais autant. Attention gauche. Effectivement. J'avais pas vu que c'était un gros chevalier. Putain je vais mettre Milan. C'est toute l'année en filo. En bas que je lui dise. Le correcteur devait pas être autant d'accord avec moi que ma prof. Je pense hein. Ah ça dépend sur. Je sais pas la filo. Ça doit être dur quand même. A évaluer. Je sais pas. Je m'en rends pas compte. Je pense que la filo. Ça aurait grave pu m'intéresser. Mais j'avais pas une professeure très. Très bonne. Au lycée. Du coup ça m'a jamais trop intéressé. Mais je pense qu'en soit la philo en vrai. Si j'avais un bon prof. Genre j'aurais été à fond dedans. Mais comme j'ai une prof nulle. Ça m'a jamais intéressé. Parce que moi j'aime bien la philosophie. J'adore la branlette intellectuelle en fait. Donc je pense que la philosophie. Ça rentrait dans mon champ de compétences. Quand tu passes le bac il y a le nullos. En 2020 tu passes des gratos. Ceux qui te le font une année ne réfléchissent pas. Ça. C'est vrai que pendant l'année de Covid. Le bac était assez gratos. Ça me paraissait très subjectif en vrai. C'est-à-dire de faire un barème en philo. Bah ouais. Mais ouais. Je pense y'a quand même. Y'a quand même des trucs très objectifs. Que tu peux avoir en fait. Sur la manière dont l'étudiant réfléchit tu vois. Genre en sortant les exemples. En construisant. En faisant des... En faisant des bonnes citations etc. Tu vois en fait. Tu peux arriver à créer un barème objectif quand même. Enfin un début de barème objectif en tout cas. Vraiment je rappelle cet ascenseur. Je les déteste. Suncrow je te sens un peu vénère. Suncrow t'as quoi ? 16, 17 ans ? 17 ans, 18 ans, 19, 20, 34 ans. Enfin bref t'es assez jeune quoi il me semble Suncrow. Tu devrais pas être aussi aigri de la vie encore. Normalement c'est quand t'atteins mon âge que tu deviens aigri comme moi. Pas toi Suncrow ? Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. 20 ans ? Tu vois ? T'es trop jeune pour être aigri. Non, prénom 1 point, date 1 point, tes antithèses 1 test, 3 points, le reste est subjectif. Non mais dans la manière d'argumenter. Moi je pense vraiment en fait dans les structures. En fait, je pense que je vois ça à la manière scientifique. C'est-à-dire que moi je rédige des articles scientifiques. Depuis que je suis en thèse quoi. Et tu peux très vite différencier en fait un bon papier d'un mauvais papier. Et je te peux, sans forcément parler du fond. Vous voyez ? Juste en termes de forme. Et je pense que même en philo... Genre tu peux, tu dois pouvoir faire un truc comme ça quoi. Les jeunes viennent toujours de ma maison fumer des crapes, écouter du rap islamis, salaud mec. C'est pour qui tu vas voter toi dimanche ? O-MG bro. Coup dur. C'est non. Mort ! Je suis pas mort ! OMG ! Je suis belge mais heureusement si j'ai déforcé, je serai Team ZM5 bien entendu. Le Z ! Trop triste, trop triste le Z. Enfin trop triste, pas trop triste son score. Trop triste juste qu'il existe en fait. C'est ça qui est trop triste. L'existence du type est trop triste. Pour droite ou 1 ? Ah non bon. Pas du tout en fait. Bah ouais t'es bloqué moi. OMG. C'est un plus gros ! Ah il me court après ! OMG. Mais c'était quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer là ? C'est-à-dire des savoirs techniques c'est ça ? Je vois ce que tu veux dire. C'est à reconnaître quand même si t'en désaccord avec le propos. Il y a une maîtrise technique, dissertation et défense derrière. Ouais c'est ça. Mais ça je pense que du coup en fait c'est plus évalué en français que en philo. je pense que c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Bon après sauf si tu dis vraiment de la merde. Si tu dis vraiment de la merde au milieu de... Si tu fais un truc structurellement incroyable mais que tu dis de la merde tout du long. Bon là par contre... Faut abuser quoi. Ah le petit 0 quoi mais sinon... En science la philo c'est quand même moins factuel. Ça n'a vraiment pas été évident à évaluer. Non non mais clairement je dis pas que c'est évident hein. Mais je pense qu'il y a des marqueurs communs que tu peux... Tu peux mettre en tant que critère quoi. Ascenseur ! Zé l'ascenseur ! C'est le grand ascenseur de Rhodes ça. On est où là ? Elle est où la grâce déjà ? Y'a pas de grâce. Y'a rien. Y'a que le somme là. J'ai que du somme. Pourquoi je descends ? Je veux monter moi. Faut pas descendre. Un pote qui est au bas qui a mis un texte dans sa copier. Comme disait Baloo. Il faut pas être heureux. En vrai cool hein. Oh vu ! En vrai j'aime l'idée moi. J'ai vu mais je veux voir. Oumj on est dans la neige. C'est vrai qu'on avait pas eu de biome de neige encore. Les terres interdites. Parce qu'il neige c'est ça ? Ok très bien. C'est vrai que la neige euh... On avait pas eu. Il peut être le premier à l'avoir fait. Il nous avait bien fait rire. En vrai c'est marrant. Un tour de dignitaire. La lame du devoir. Mais attendez mais ça a l'air d'être une serbe ça. Ça m'a tout l'air d'être une serbe. C'est pas du tout une serbe. C'est pas du tout une serbe. Je sais pas où elle est du coup par contre. Elle est où la lame du devoir. Elle est là. C'est une dague. Dagofert a quelqu'un qui a entrepris jadis un long périple pour remplir son devoir. Recèle encore les échos du pouvoir de son ancien propriétaire. Une jeune femme vouée à servir de combustible. Énorme. J'y ai cru aussi hein. Non mais euh... La... Robe bleue crasseuse portée par la dignitaire doit avoir l'accomplissement de leur sombre devoir. Regarde. J'y ai cru hein. Hashtag j'y ai cru. Euh y'a moyen de rappeler l'ascenseur ? Ouais pardon. Y'avait quoi en haut ? Non mais euh... On va la voir la serbe légendaire hein. Si y'en a une c'est imminent là. C'est imminent. C'est imminent. Donc comme je l'ai dit en début de live, je vais pas live très tard ce soir parce qu'il faut que je récupère un peu. Je pense que vers euh... Vers euh... Vers minuit euh... Un peu plus de minuit on s'arrêtera quoi aujourd'hui. Bon on va faire tranquille. Tranquillo. Mais c'est la tour de Morgoth ça. Ok faut qu'on y aille. Faut qu'on restaure sa... Sa rune. Restaurer la rune là. C'est le moment de boss. Bah non. 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 Fasse quoi ? Jumeau abominable. Oh non c'est chiant. C'est ces gars là. C'est horrible hein. C'est horrible hein. Ok. Un. Il est où l'autre ? On le voyait tout à l'heure. Là bah. C'est celui avec la lame. C'est celui qui est plus chiant. Dommage. Pas loin de passer un bon moment. C'est bon ? Dommage. C'est parti. Il est plus dur que l'autre. J'essaie de rester calme. En vrai c'est dur. C'est à la portée de son truc là, toujours plus. Putain ! Ça dégoûte ! 47 000 dames. En fait le truc chiant c'est que pour revenir là, c'est long. Tadadam ! Margot t'as en avoir le forgeron, tu peux avoir une serpe. Je peux faire attention si t'as déjà regardé ou pas son stuff. Du forgeron ? Quel forgeron tu parles ? Il a pas vraiment de stuff. Il a pas de stuff le forgeron. Je crois. Si tu parles du forgeron du bastion, il a pas de stuff. Il faut que je pense à renvoyer l'ascenseur. Oh ça va être long. J'crois bien qu'il a pas de stuff le forgeron. Le petit forgeron n'a pas de stuff. Il ne sait rien faire de sa vie. Mais il arrivera... Rappelez l'ascenseur. C'est peut-être pas forgeron. Les boss majeurs tu peux pas avoir leur stuff après. Genre l'armure de Radan tout ça. Ah si si mais... Faut parler à la vieille. C'est pas forgeron. Effectivement. Aïe. Je pensais pas qu'elle allait sauter jusque là. Putain m'excusez. J'ai eu un doute. Je les déteste ces mobs. C'est vraiment un... Ils sont vraiment dans ma bottom list des mobs du jeu. Je les aime pas. Ils sont pas fun à battre. Ils sont rien. Je suis pas gros sophobo. Mais ces gros monstres là je les aime pas. Je suis pas gros sophobo monstre. Je me vois dans le bras. Quelle idée d'avoir foutu deux boss comme ça là. Au moins ils t'attaquent pas en même temps. C'est pas mal. Comme si t'avais deux mobs à battre séparément. Ils sont là bas mes armes. Ils sont là bas mes armes. C'est pas mal. Il y a un mur. Je suis bloqué contre un mur. Je suis allé trop loin. Ok, je vois où est l'autre, là-bas. C'est abusé à quel point c'est de la merde, c'est abusé, je le déteste. Le jumeau abominable est abominable, qui l'aurait cru ? Pas moi. Je vais passer plus de temps sur eux que sur Morgoth. C'est horrible. C'est dans ces moments-là où j'ai un peu envie quand même de balancer la PS5 par la fenêtre. Oui. J'ai envie de me dire à quoi bon jouer Elden Ring. Dans ces moments un peu Dark Souls 2, là. J'en ai un à foutre, j'irai à 7 tours. Ce sera le seul truc que je ferai ce soir, mais j'irai à 7 tours, ok ? Sous-titrage ST' 501, c'est important. C'est parti. Ok. Il est où l'autre ? Je ne le vois pas. Là-bas. Il est où l'autre ? Il est où l'autre ? Il est où l'autre ? C'est horrible. Ok. Ok. Putain ! Je ne pouvais pas éviter les deux. Il y avait les bouboules et la lame. J'ai choisi d'éviter les bouboules. Je me suis pris la lame dans la gueule. Mérité. Tout est mérité. C'est chiant en vrai. On s'emmerde à mort. Là, on s'emmerde au max. Là, ce n'est vraiment pas le Elden Ring que j'aime. Les boss nuls. On peut toujours se consoler en se disant que ce n'est pas deux chevaliers du creuset. Il faut prendre les petites victoires. T'es capable ? Ouais, je suis capable. Le problème, ce n'est pas que je ne suis pas capable. C'est juste que c'est chiant. Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour mourir contre deux mobs nuls. Je vous préviens. J'ai un honneur sur mes âmes. Voilà. Ok. Lui ça va, c'est vraiment le deuxième le chiant. Des bisous Taki ! Très bonne nuit à toi. en fait lui il me one shot quoi qu'il fasse c'est giga relou en plus il a des frames d'invulnérabilité inexistante enfin moi j'ai des frames enfin je veux dire le taper quand c'est ça que je veux dire j'en ai marre j'ai pas envie de le battre en plus le chemin pour y retourner il est un peu long il faut prendre l'ascenseur et tout il y a moyen en plus qu'il y ait des boss de merde comme ça tout le long du pont genre tous les 10 mètres ça te met dans une fumée noire et il y a un autre boss ça je suis sûr que ça peut arriver t'as pas les frames mais toi t'as la fame mec énorme t'as pas tort là bas j'ai quand même récupéré mes 50 000 dames parce que je me respecte mais la flame j'ai la flame même si j'ai la fame lui vous voyez au moins il me touche un peu mais il me tue pas toutes ces attaques sont faciles à éviter à lui en plus vraiment il n'y a pas une seule attaque qui est dure c'est assez clair quand tu peux l'attaquer ok là j'ai grid ok j'ai failli faire de la merde je suis déçu de contrôle il est où le deuxième il est par là bas normalement je vois pas d'habitude je le vois mais là je le vois pas ah il a évidemment putain je te déteste le backstab je pense le deuxième encontournant non ? je crois qu'ils sont pas backstappables ces ennemis si ils sont peut-être backstappables je me souviens plus peut-être ok c'est parti dommage la shop la shop quand on est au moins à un mètre c'est ok pour avoir le timing mais quand t'es collé à lui la shop enfin je sais pas à quel moment il va la faire parce que quand t'es au moins à un mètre c'est quand il arrive vers toi qu'il ferme ses bras mais là comme t'es déjà contre lui il court un peu quand même vers toi mais du coup c'est trop dur d'anticiper ce timing là impossible à savoir c'est chiant quand même mais j'ai plus du peu les backstab je pense que ouais mais en vrai il vaut mieux je préfère les taper je sais pas j'ai peur de pas avoir la fenêtre de backstab après je me retrouve à mettre un petit coup de dag là enfin de serpe et je suis niqué et Arthès c'était triste ok 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 Non j'ai mérité Quoi si t'essais ou pas sur le deuxième ? Sur le deuxième ouais peut-être Ouais c'est mérité J'essaie de le tuer plus vite en fait du coup j'essaie de grider des coups sur lui mais faut pas que je fasse ça Hop hop bam Je pensais vraiment pas passer autant de temps ici Mais let's go Apparemment la neige on la verra pas aujourd'hui hein Peut-être une serre légendaire dans la tour on sait pas Je pense qu'avec ce stream on dépasse les 140 heures de jeu Putain elle est haute la tour en plus J'espère qu'il y a l'ascenseur Ok Allez faut le fumer là Qu'on en finisse Je vais me coudre après comme ça hein Mais moi pourquoi ? Pourquoi j'ai pas bu ma fiole ? Je vais te péter un câble. Ce qui me rassure pas c'est que toi t'arrives en plus. Et c'est abusé ! Cette attaque. Comment ça se fait que j'étais pas sur ma fiole ? J'ai dû appuyer sur bas sans faire exprès à un moment. Là c'est ça. Pourquoi j'ai les fioles là aussi d'équipé ? J'aurais dû laisser les dagues. Les dagues de lancé ? Les couteaux ? Oh c'est long ! Vas-y là ! J'ai perdu la foi. Je pense que c'est impossible de finir le jeu. C'est les boss les plus durs du jeu. C'est impossible. Sachez que mentalement, c'est plus dur de battre pour moi ces deux boss là que de battre mog d'hier là avec ses trois heures de travail. Mentalement là je suis au bout du rouleau. Ils me vêtent vraiment le moral dans les chaussettes ces deux mobs. Tellement c'est le niveau zéro du fun. J'ai pas envie ! J'peux pas le faire Nihala. C'est pas possible. C'est impossible. J'ai plus à l'envie. Je suis au fond du gouffre. Je suis en détresse là. Je suis vraiment en détresse. Et bonsoir bien sûr. La politesse avant tout bien sûr. Donc bonsoir Nihala. Fais autre chose sinon. Je peux pas. Dans le jeu je peux pas faire autre chose. Enfin si je pourrais mais... Mais non non là j'ai envie de faire ça là. En fait j'ai envie que ce soit fini. Vous savez la seule chose qui pourrait me remonter le moral pour ces deux mobs de merde c'est juste que ce soit fini en fait. Donc faut que je le fasse. Juste que je sache qu'ils sont plus dans le jeu en fait. Il y a plein de démo à faire avant qu'il ne soit plus dispo. Je sais il y a le Steam Game Fest là. Mais il y a... Si il y a des nouveaux jeux. Il y a beaucoup de démo qu'on a avec mon... Enfin il y a beaucoup de jeux qui étaient déjà au dernier Steam Game Fest. Et sinon les démo de jeux que j'ai envie de faire en fait les jeux sortent dans pas très longtemps. Du coup j'ai pas envie de les faire. Mais je sais qu'il y a plein de démo de jeux. Elle fait ça Bull d'ailleurs. Super Bull je crois aujourd'hui. Moi j'aime pas faire les démos. Je dois vous dire. J'aime pas faire les démos. En fait j'aime bien jouer au jeu entier. Mais moi les early access, les démos et tout. Je déteste. J'aime pas trop ça. Putain mais il y a un mur invisible derrière moi. Parce que je suis arrivé au bout de l'arène. Je peux pas reculer. C'est de la merde. J'ai envie de tout casser. Laissez moi tout casser. J'ai envie de tout casser. Il y a un mur invisible. Et surtout il y a trop de démos sur le Steam Game Fest maintenant. Je sais même pas. Je ferai même pas par où commencer. C'est à dire qu'au premier Steam Game Fest il y en avait 12. Il y avait 12 démos et c'était fini. Et là maintenant il y a tous les jeux qui sont en démo. Ça sert plus à rien. Il y a trop de jeux. C'est moche ça le bloc invisible. C'est ultra moche. C'est vraiment la lie. La lie des jeux vidéo les murs invisibles. A être tout cassé. C'est le karma ça. Pour avoir détruit Morgoth. J'ai détruit Morgoth psychologiquement. Du coup là psychologiquement le jeu me détruit. Ce sont mes âmes. Putain elles sont si loin en plus. C'est normal qu'elles sont si loin. Elles sont au bout de l'arène. Et mais elles sont vraiment loin. Ok viens là. Tu sais ce qu'il me met au bout c'est que lui je le détruisais 100% et maintenant j'y arrive plus aussi. Ça me rend ultra triste en vrai. Ok. Michel numéro 2. Ça va. Ça va. Ça va. Je vais voir. Sous-titrage ST' 501 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 S'est pas obligé Sous-titrage ST' 501 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 C'est abusé Je pense que c'est plus facile à piller En tout cas pour la phase double lance La phase où elle crie avec la hache Ça par contre c'est clairement Au revoir à cheval Mais la phase double lance je pense c'est plus facile à piller De mémoire sur la deuxième gargouille Non mais c'est trop dur Je me souvenais plus de ce coup là Papa là Ça ça va les gargouilles on les aime bien Ils ont un petit côté sympathique Ils aiment bien le village Un petit coup pour la route C'est un peu dur Pardon C'est sûr sur ce truc j'espère que tu peux compter sur ta mémoire Alors en vrai ça c'est la deuxième Moi j'ai beaucoup regardé la première La deuxième pas tant que ça en vrai Ok ça c'est trop dur Ok maintenant elle crie Et là c'est chiant Si elle pouvait repasser sur son autre arme On passerait tous un excellent moment Au moins elle a que des attaques de merde quand elle fait ça Donc ça va On va la forcer à s'énerver un peu OMG Mais oui bah évidemment Je l'ai vu repasser sur sa double lame Mais en fait mon cheval s'est coincé entre ses jambes J'arrivais pas à partir Dommage En vrai quand elle est en double lame On reste collé à elle et on craint rien C'est un peu dangereux ça quand même C'est un craint un peu quand même Qu'est ce qu'il y a J'ai quand même mis de live sur sa première partie C'est chiant Pourquoi Excuse moi pourquoi t'as démonté de ton cheval Merci J'aurais dû me le prendre ce coup Ok c'est bon Ça par contre c'était Ça c'était bête de ma part J'ai roulé vers elle Ça c'était bête Je suis capable Non mais celle-là elle va tomber assez vite Y'a pas de soucis Celle-là dans moins de 10 minutes elle est morte Mais bon voilà Elles sont loin mes âmes C'est chiant Non c'est abusé C'est impulsé C'est abusé C'est abusé la portée de son tourbillon Tourbillon qui ne passe pas Ok Pardon Je suis mort Je suis pas mort Jamais douté J'ai fait revivre mon cheval pour qu'il meure instantanément Non attendez c'était de la merde du début au moins Au moins là comme ça on est bien C'est dommage j'étais vraiment bien au try où je suis mort bêtement Je suis un peu deg Ok Mais c'est abusé pourquoi j'arrive plus à échapper à ce truc Avant il me touchait jamais quand j'étais à cheval Maintenant elle fait que ça Qu'est-ce qui s'est passé C'est horrible Je vois rien Horrible Si elle commence à tourbiloler alors que je suis sous elle Impossible Bah essayez de ne plus être sympa Bon j'avais dit 10 minutes Et je voulais dire 10 heures Je pensais pas qu'il y aurait un boss avant le Enfin un boss Mais c'est abusé Bro T'abuses T'abuses bro De sortir le tourbilol direct Bon faut que je me prépare au tourbilol Parce que je vais mourir J'essaie de la bourrer Mais ça marche pas C'est pas Morgoth Où sont mes âmes ? J'ai plus mes âmes Comment ça se fait Tiens 2 km Dans 10 minutes On est repartis jusqu'à 3 heures C'est mort ça Alors je vous dis Minuit et demi Minuit et demi Je suis plus lent Ça c'est sûr et certain ce soir Je suis trop claqué en vrai C'est miraculeux que je sois encore là déjà C'est la cocaïne ça Par contre le jeu m'a arnaqué de 50 000 âmes Je m'en souviendrai Je vois rien J'avais même pas vu Qu'il y avait changé d'armes Tellement Enfin si j'ai entendu le bruit Mais je voyais pas le pattern Je voyais rien Tellement j'étais collé Entre la statue C'est horrible Tiens mais le jeu m'a vraiment arnaqué De 50 000 âmes Ça dégoûte en vrai Ok c'est bon Ça dégoûter en vrai Plus de télé Comme je vais Moi ребята putain j'ai vraiment été à chier là j'ai grid j'ai voulu aller le retaper ma faute je l'avais pure gérance je l'avais en pure gérance la gégouille en fait on se rend pas compte mais en fait par stream jeu on tue quand même deux trois boss à chaque fois ça va vite cette histoire pas vu les tries vont vite sur cette gégouille en vrai elle va mourir très vite mais juste faut que j'arrête de faire de la merde et de vouloir la tuer vite comme le deuxième mob de tout à l'heure on va prendre notre temps enfin sauf la première en vrai la première partie faut la bourrée quand même c'est abusé elle avait été gentil avec ses patterns c'est dommage je me sois pris un coup là on pouvait vraiment la bourrée la petite gargouille quand ça bien faire ces conneries oh non je suis dégueul oh non je suis dégueul 39 streams je pense que tu guélères pas trop sur mine et au dos de boss tu vas finir aux alentours de 50 streams sur le jeu voire au moins je pense que en vrai je sais pas je sais pas on avait pas déjà tenté de faire des prédictions je crois qu'on les a atomisés genre on est beaucoup plus haut que ce que vous pensiez qu'on serait je suis mort il a refait le tourbilol je suis pas à 50 streams je sais pas hein on est au 39 là ouais je sais pas hein fin du jeu entre 135 et 150 heures je crois je crois qu'on avait dit ça hein il est à 140 je pense pas que je le finisse dans 10 heures étant donné que 10 heures c'est des nombres d'heures qu'il va me falloir sur Melania apparemment j'aimerais savoir pourquoi le jeu n'a pas tapé il abuse de me faire ça en deuxième attaque il abuse je suis au corps à corps il abuse abuse man allez on le bat on va chercher la carte et on lance le jeu par la fenêtre minute 18 let's go oh ça me dégoûte je suis trop fort ça me dégoûte pas parce que je suis trop fort au jeu je suis pas mort je sais pas ce qu'il se passe mais apparemment je suis béni des dieux au secours par toi ok très important de récupérer ses 0 d'âme oh oh Pardon ? Je me suis fait Spartaned. C'était quoi ce coup de pied en vrai qui sortait de nulle part ? J'ai détesté. Oh génial ça, le coup dans le vent là c'était vraiment bien. Je trouvais que c'était un grand moment de gaming. Ça aussi d'ailleurs. En fait ça je ne sais pas comment l'éviter parce qu'il faut éviter le pic quand elle tombe derrière toi. Et après il faut éviter le coup latéral de la lance. C'est infernal. Surtout qu'on ne voit rien parce qu'il y a tous les effets de sang autour. Oh c'est infernal. Je ne sais pas ce que c'est le timing du coup. Autant pour la lance ça va, autant pour le deuxième effet de sang je ne sais pas. Je n'ai pas mort. Ok c'est bon. Ok. C'est le coup latéral de sécurité. Avec le coup latéral de sécurité pas mal. Abusé. Non en vrai j'ai grid. C'est de ma faute. Elle était en plein combo et j'ai décidé de foncer un peu vers elle. A l'âge que juste quand elle est en train de courir c'est facile. On peut esquiver quasiment tous ses coups. Sauf si elle décide de faire un coup latéral de sécurité. Le CLS c'est mort. Mais le reste ça va. C'est infernal c'est inévitable ce truc quand t'es au corps à corps. Un truc dans PLS a causé une blague nulle. Et qu'ils sont privés de bibi. C'est vrai ça. Cette scène dans un monde parallèle semble qu'artucker. Mec. C'est vrai. Mais Suncro t'es pas en train de dormir encore ? C'est quoi ça ? Quand ça se fait que vous êtes encore là ? J'en ai plein le cul de cette attaque. Faut arrêter monsieur. C'est combien de temps qu'on est sur ce boss ? J'avais dit 10 minutes. Putain on est à 1h35 de VOD YouTube. J'avais pas vu désolé. C'est pas grave. On en est on finit. On est loin de... Ouais on est loin quand même. On s'arrêtera au prochain feu après. Dose de cheveux elle a pas suffit pour m'endormir mec. Prendre une dose d'éléphant peut-être. Quoi j'arrive pas à tuer la gargouille ? Quel est ce maléfice ? Un éléphant s'a trompé énormément. Mais c'est horrible ce qui se passe avec cette attaque maudite de mort. Pourquoi elle fait un tournicotit tournicoton à côté de moi ? Comment est-ce que j'arrive à le lire assez tôt pour me barrer surtout ? Je crois que j'y arrivais en plus. Au combat contre les gargouilles. J'ai vu une genre d'attaque comme ça avec la deuxième ? Après la deuxième... Non j'ai esquivé, c'est trop là. C'est trop là. Là, le jeu a envie de me taper sur les nerfs et il y arrive fortement. Non, c'est trop. C'est trop, j'ai rouladé. J'ai rouladé, je vous jure monsieur l'arbitre. La roulade. J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était ça, voilà ! Voilà, j'avoue, j'ai cru que c'était ça. Oh la chaleur. Personne veut venir me brumériser la tête là. Ok. C'est la bonne. On est un peu en train de tomber dans une spirale de merde là, face à la gargouille. Je sais pas si c'est pas le moment d'aller se coucher là. On voit rien. Oh oui ! Trop bien ! Il y a eu roulade mais la VAR dirait s'il y a compté ou pas. Let's go la VAR ! Euh... ouais. Moi je pensais qu'on allait tranquillement arriver jusqu'à la carte. Et qu'on allait pas avoir de boss entre. Mais en fait, il y a la gargouille chiante. Faut qu'elle meure là. Elle peut mourir en... elle meure vite en vrai. Donc c'est pour ça que ça me... On est à côté et... Sa vie tombe vite donc c'est cool de faire des tries en vrai. Pourquoi ? D'accord. D'accord. Elle m'esquive maintenant. D'accord. 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 Je suis à chier. Je mors surtout. C'est horrible. C'est pas sûr. Dommage. Eh Nayar, bonsoir. C'est horrible. Il y a une gargouille. Elle veut pas me laisser passer. Sa phase à la hache là était particulièrement horrible. Elle a jamais voulu que je la frappe. Sauter. Alors elle esquivait tout. Horrible. J'aurais bien aimé la battre ce soir quand même elle. Elle est pas dure. C'est horrible. Tu es capable d'accomplir le grand jour. Je suis capable. Ni se dessine. Ça faisait longtemps. Comment ça va ? Tranquille. Je suis en plaisir là. Je suis en maxi plaisir. Je suis en maxi plaisir. Comment ça se fait que je l'ai jamais tapé ? Je sais pas. Ok, 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 ok. Oh le coup pas réglementaire. Pourquoi elle veut plus que je la tape ? Je vais péter un câble. Ok. Elle a voulu un peu que je la tape. Le meilleur compte à Stade France qui est ici effectivement est naïre. Ça fait plaisir en vrai. Oh je suis mort. Je suis bloqué ! Danser à genoux. Mais je vais péter un câble ? C'était... C'était gagné ? Mais mon cheval est resté bloqué. C'est la tête dans le genou là. Ça va vous ? Bienvenue, Disney. Je suis pas du tout salé ce soir. Non. Jamais salé avec vous. C'est toujours un plaisir. Je suis obligé de rester jusqu'à l'avoir battu du coup maintenant. Oh le petit coup dans le vent là. Oh oui trop bien ça. Bah non. De tuer capable pour être bloqué dans un genou. C'est ça. Super occupé à cause d'un mois de merde tout pourri. À 22h tu dormais ? Pareil mec. Pareil en vrai. En vrai pareil. À 22h oui. Non mais ouais c'est dur. Je comprends. Je comprends. J'espère que t'as pu te reposer et que ça va mieux. Enfin que c'est une meilleure période quoi. Parce que sinon on plie cadeau. Comme disent les espagnols bien sûr. Bah oui. Bah évidemment. C'est pas grave. Vous savez comment chauffer des plats en barquette déjà fait. En barquette déjà fait. Bah ça dépend. En quelle matière la barquette t'es n'ailleurs. J'étais droïde mais mon cheval s'est pris dans un genou. Les Skyrim. C'est la flèche dans le genou. Pas au micro-ondes mais moins fort. Bah ça dépend de comment est la barquette. Mais dans le doute oui. Tu mets dans une assiette et tu peux mettre au micro-ondes. Ça va beaucoup mieux ? Tant mieux Nice. Tant mieux Nice. Incroyable. Bon vous voyez on est encore sur un moment où on est coincé dans une boucle temporelle dans ce stream. J'essaie de taper une gargouille mais elle veut pas mourir. Du coup pas mal de regrets là. Ok. J'aimerais partir. Je sais pas où je suis. Voilà. Au revoir. C'est bon. C'est bon. Ok. Ok. Ça c'est l'arrivée de Nayar et de Nice Dessine qui a été décisif. J'ai pu battre un boss. J'ai pu battre un boss. Coup de fou. Ah j'ai la référence. De la barquette elle est bonne. J'adore le seigneur des anneaux moi aussi. J'ai la ref. Ok. Putain de gargouille. J'pensais que Quasimodo il disait pareil. Ta ta la ta la. Calcul renard peu cher. Un calcul renal. T'as eu un calcul renal. Trop chiant ça. Ça fait trop mal en plus. Les calculs ça fait vraiment trop mal. Buvez de l'eau. Clairement. Vous savez que je suis au moins un litre cinq d'eau d'eau par jour maintenant. Ça a changé ma vie. Bon c'est peut-être dû au fait aussi que enfin bon. En vrai j'en bois tout le temps. Je fais tout le temps ça mais bon. Là particulièrement parce qu'il fait 150 degrés mais tranquille quoi. Tant qu'il soit passé c'est vrai. Calcule plus mes doigts. Avec mes doigts qu'avec mes reins mais je suis compatible. Ouais. Pareil. J'ai failli ne rien comprendre. Attendez mais c'est un autre ascenseur ça. C'est le grand ascenseur de Rhodes. Tu as certainement des choses très importantes à me dire. Mais on le saura dans la prochaine VED Youtube. Tcho Youtube.